Le 17 octobre dernier, Marlène Jaubert a eu droit à un bel hommage mettant en avant son talent et la longévité de sa carrière. L'actrice de 82 ans s'est vue remettre la Légion d'honneur des mains des Emmanuel Macron au palais de L'Elysée. Un moment vécu en compagnie de ses deux filles, Eva et Joy Green. La suite après la publicité Marlène Jaubert a plusieurs cordes à son arc. L'une des actrices les plus réputées de sa génération n'a pas seulement brillé au cinéma et sur les planches. Elle est également auteure et conteuse pour enfants depuis les années 1990. Un beau parcours que le président Emmanuel Macron a voulu récompenser. Le 17 octobre dernier, Marlène Jaubert était conviée au palais de L'Elysée, avec sept autres grandes personnalités du monde culturel et intellectuel dont Pierre-Antoine Capitone, Pierre Nora, Claude Bessy et Costa Gavras entre autres, pour se voir remettre la Légion d'honneur. Et c'est en compagnie de certains proches, dont Dominique Bessnéard et Eva et Joy Green, les jumelles nées de son mariage avec Walter Green, qu'elle a été honorée. Comme le rapporte le site du Pays d'Auge, région dans laquelle Marlène Jaubert a élu domicile depuis plusieurs années maintenant, Emmanuel Macron a énuméré les grands moments de sa carrière. En 67, vous connaissez votre premier suffrage populaire, Alexandre le Bienheureux, D.Yves Robert, avec Philippe Noiret. L'année suivante, vous crevez l'écran, de nouveau, sur tous les registres. Côté comédie, Audiard vous offre Dean Karner Rita, dans Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Côté tragédie, Guy Casaril, dans Elle Astragale, vous donne le rôle d'Anne. Charles Bronson, Lino Ventura, Jean-Paul Belmondo. La liste des grands noms du cinéma est longue, confirmant encore un peu plus le statut d'icône de Marlène Jaubert, récompensé par un César d'honneur en 2007. Emmanuel Macron ne cesse pas limité à faire allusion à tous les beaux succès auxquels la comédienne de 82 ans a pris part dans sa carrière au cinéma. Il a aussi proposé un plongeon dans sa vie de maman, rôle qui lui a fait opérer un virage dans sa vie professionnelle. Eva et Joy, jumelles symbole de changement dès lors qu'elle a donné naissance à ces jumelles Eva, également actrice et Joy, devenue éleveuse de chevaux, Marlène Jaubert s'est intéressée à l'univers de la jeunesse et mis sa voix et sa plume au service des plus petits. Vous vous découvrez alors à la fois mère et, à mesure que vos jumelles Joy et Eva Green grandissent, conteuses. Après les salles de ciné, votre voix enchanteresse, votre plume affûtée, font de vous une véritable icône des cours de récré, une marraine fée, poursuit Emmanuel Macron. Des établissements scolaires portent même son nom, il s'agit, pour vous, ex aequo avec votre César d'honneur, de la plus belle des reconnaissances. Espérons que cette légion d'honneur lui fasse autant plaisir. La suite après la publicité La suite après la publicité de la publicité La suite après la publicité pour la publicité La suite après la publicité Sous-titrage ST' 501